Et bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais voir mes amis de chez BNU, BucTélécom pour les intimes. Alors, en fait, je change de forfait. Je suis actuellement chez Soch avec une offre 50Go, toutes limitées, donc appel, SMS, MMS, c'est limité, et 50Go de data à 24,99€ par mois. Soch, pour vous situer, c'est l'offre entrée de gamme low-cost d'orange, un peu comme chez Red DCFR ou BNU chez BucTélécom. C'est leur offre, ça s'appelle comme ça, c'est l'offre low-cost, entrée de gamme de BucTélécom. Alors, pourquoi je change de forfait ? Tout simplement parce que je paye 24,99€ par mois. C'est purement cette raison-là. Alors, il y a une raison économique, bien entendu. 24,99€ par mois, je suis dans une passe en ce moment un peu compliquée. Parce que 24,99€ par mois, certes, pour 50Go, tout est limité sur le réseau orange, ça fait encore un peu cher. 20€, à la limite, ça aurait été plus raisonnable 20€, mais 24, ça fait quasiment 25€, par mois, à tirer pour ça. Donc là, j'ai vu une offre chez BucTélécom, à laquelle j'ai souscrite, la voici. Je n'arrive plus à parler, ne vous en faites pas, je n'arrive plus à parler. C'est une soirée, 19h41, à cette heure-là, je suis couché d'habitude. Je déconne, c'est pas vrai. Donc, elle est là, on ne se fait pas du tout espionner quand on va sur Internet, non, bien sûr que non. Donc, Excluibweb, Bnew, 30Go, donc 3Go utilisables en Europe et d'Homme, ça, j'en ai rien à foutre. Mais si 0Go en Europe et d'Homme, ça m'arrange. Jusqu'au 8 août 2018, donc si vous regardez cette vidéo plus tard, n'essayez pas de vous abonner, c'est trop tard. 9,99€ par mois à vie, donc c'est une promotion à vie. Donc, si je clique sur l'offre, on va aller voir l'offre. Je me suis déjà abonné, donc ils doivent se dire, merde, c'est bizarre ça. Donc, vous avez appel, SMS, MMS illimité, 3Go en Europe et d'Homme, et surtout 30Go en France métropolitaine, et c'est sans engagement. La souscription s'est très bien passée, j'y conserve mon numéro, comme d'habitude, je ne change jamais de numéro. Mon numéro, je garderai toujours le même, à moi, s'il arrive une connerie, un de ces quatre, ça m'étonnerait. Parce qu'en fait, changer de numéro, c'est chiant, c'est-à-dire que t'as des contacts, il faut le retransmettre, de nouveaux numéros, et c'est tout un truc, pour peu qu'ils oublient, etc., tu perds des contacts assez facilement. J'ai un avantage, c'est que mes contacts sont conservés sur mon téléphone et pas sur ma carte SIM, donc là, c'est un avantage aussi, on peut conserver ses contacts sur sa carte SIM. Mais du coup, quand on change de carte SIM, on est obligé de refaire tous ses contacts. Mais cela dit, quand on change de téléphone, c'est pareil. Bref, revenons au sujet qui est ce forfait, et donc 9,99€ par mois pour 30Go chez Booktélécom, c'est pas cher du tout. Je te rappelle que chez Soch, j'ai 20Go de plus, je paye 15€ de plus, à peu près. Je vais recevoir la carte SIM d'ici lundi ou mardi, d'ici 2-3 jours, il faut juste laisser passer le week-end. Moi, il m'annonce un délai jusqu'au 9, donc nous sommes aujourd'hui le 4 août, au moment où je fais la vidéo. J'ai jusqu'au 9 août pour recevoir la carte SIM, au-delà où je pourrais gueuler. C'est-à-dire que je pourrais dire, oui, mais vous m'aviez dit le 9, on a dit ce qu'il se passe, ça coince quelque part, il y a quelque chose qui va pas dans mon dossier, etc. Bref, on pourra négocier. Il y a un autre truc aussi, faites attention quand vous souscrivez à des offres comme ça bas de gamme, très souvent la carte SIM est chère. J'ai payé 10€ la carte SIM. Alors oui, c'est une SIM triple découpe qui s'adapte sur tous les téléphones, c'est fantastique, mais 10€ quoi. Donc ça fait chère la SIM, c'est d'ailleurs chez eux, dans les forfaits d'entrée de gamme, des trucs à 9€ ou 5€ ou des trucs comme ça, que les SIM sont les plus chers, tout simplement parce qu'ils se rattrapent là-dessus. Ils espèrent qu'ils vendent des SIM en masse pour rattraper, enfin c'est de l'argent après, c'est des grosses choses. Donc ceci étant, je suis chez eux, alors ce sera l'occasion de tester aussi la qualité de service BookTélécom à la campagne. J'espère qu'ils sont pas mal, on nous annonce du 97% de la population couverte en 4G. Bon, moi je trouve que c'est un argument commercial, faut voir dans les faits si effectivement il y a de la 4G ou pas. Bon, 97% cela dit c'est quand même bien, Orange fait 99%, c'est pas moi qui parle, c'est les stats. C'est-à-dire que là je suis dans ma chambre en pleine campagne avec Soch sur le réseau Orange, j'ai de la 4G, à fond. Et ça passe très bien, j'ai un truc genre entre 10 et 20 mégas en 4G, donc c'est pas dégueu. Bon forfait, enfin sur le papier c'est un bon forfait, c'est comme à chaque fois. Je ne saurais que vous conseiller d'éviter les opérateurs virtuels. Donc voilà, je suis en attente de la carte SIM, je vous refais une vidéo dès que je reçois la carte SIM pour les préliminaires. Donc je mets la carte SIM dans le téléphone, je fais un orgasme et je commence à naviguer sur internet avec le forfait. Et je dis n'importe quoi, il est temps que j'arrête, c'était Seb, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je suis content d'avoir changé de forfait et de ne plus payer 25 balles pour juste avoir un peu de data. C'est un peu cher, désolé les soches. Ciao ! C'est le cas de le dire en plus. Oh putain !